Bonjour tout le monde, ben voilà je suis à Moissac, je suis arrivée déjà il y a un moment, ça fait un moment que je marche dans Moissac et j'arrive jamais quoi en fait, il faut tout traverser, ça dure au moins 2-3 km toute la traversée de la ville avant d'arriver, là je me dirige vers la Bastiale et puis après mon gîte un petit peu derrière, enfin un petit peu, vu, oh il y a une très belle porte je vous la montre. Ouais, voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu mais bon bref, donc je continue, je me dirige donc vers la Bastiale, alors aujourd'hui, journée un peu galère par rapport à, pas trop la pluie parce qu'il n'a pas plu en fait, ça a bruné un petit peu mais il y a des coquilles partout sur les maisons, je vous montre parce que là je suis en train de passer, regardez ça, déjà il y a celle-là, là, je ne sais pas si vous voyez, celle-là, cette coquille-là, voilà, il y en a sur les maisons, il y en a partout là, on est vraiment dans le pays pour Saint-Jacques, celle-là aussi elle a une coquille, voilà, bon bref, il y a des coquilles partout quoi, je suis dans une grosse, grosse étape sur le chemin de Saint-Jacques, Moissac c'est emblématique quoi, après Conk c'est Moissac, voilà, donc je connais déjà un petit peu la ville, j'ai déjà venu en vacances avec Tony mais je vais quand même revisiter la Bastiale et puis voilà, donc oui, je disais donc, journée compliquée parce que il n'a plus tout hier et toute la nuit et en fait ce matin, j'ai pataugé dans la Gadou absolument toute la journée quoi, donc je ne sais pas si vous avez vu l'état de mon pantalon, voilà, genre, genre ça quoi, genre une catastrophe, pourtant je l'avais tout, j'avais réussi à tout laver, tout faire sécher chez la dame hier, elle était trop sympa, elle nous avait laissé tout étaler dans sa maison quoi, pour qu'on puisse tout sécher et voilà, le matin c'est reparti, j'ai pataugé dans la Gadou toute la journée et du coup, tout est de nouveau sale et humide et bon bref, voilà, bon ceci dit, mes chaussures tiennent bien le coup au niveau de l'humidité, je n'ai pas eu les pieds mouillés du tout donc c'est pas mal, un peu hier en fin d'après-midi mais ça va, et puis en arrivant au gîte, on fait le coup du papier journal, voilà, et ça, ça marche bien, donc on a fait ça, je cherche la batiale, elle est par là, donc aujourd'hui, voilà, sinon c'était sympa, le tracé, j'ai dû faire à peu près, je ne sais pas combien de kilomètres parce que, je crois que c'est 28 aujourd'hui, 28 kilomètres, je vais voir ça en arrivant, en arrivant parce qu'il faut que j'aille jusqu'au gîte quand même, donc je crois que j'arrive, ça va être trop bon, et donc, grosse journée, et demain aussi une grosse journée, mais bon, demain il y aura moins de dénivelé, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui il y avait bien encore 400 ou 500 de dénivelé, donc voilà, je suis morte, en fait, marcher dans la gadoue, c'est encore plus difficile que de marcher, ça rajoute de la fatigue, parce que c'est un peu comme quand on marche sur du sable, en fait, là je suis en train de longer la batiale, je ne sais pas si vous voyez, voilà, et je vais rentrer visiter, et en fait, quand on marche dans la gadoue, ça glisse, enfin il glisse 50 000 fois, et heureusement que j'avais mes bâtons pour me tenir, parce que c'était vraiment, vraiment trop dur, et du coup je suis morte, j'ai mal aux jambes, c'est vraiment une journée très compliquée pour mes jambes et mes genoux et tout, donc voilà, et ben voilà, elle est en travaux, bon, elle est en travaux, voilà, je vais aller voir ça, je vous le montre vite fait, regardez, voilà, ouais, donc, ça a l'air pas mal du tout, ouais, je vais faire des photos de toute façon, oh, je suis coiffée comme une folle, là, donc, qu'est-ce que je disais, donc la boue, ouais, voilà, la fatigue des jambes, oui, sinon tout va bien, oui, ça a été, hier j'ai bien dormi, j'étais avec des femmes, mais je crois qu'elles ont abandonné, elles avaient parlé de faire du stop jusqu'à moi sac, ou je sais pas où, je sais pas où elles sont, mais je crois qu'elles voulaient pas marcher dans la boue, et puis il y a d'autres gens, je sais, qui ont coupé par la route, et qui sont pas passés du tout par mes chemins, en fait, du coup j'ai pas vu grand monde aujourd'hui, parce que moi j'ai fait le chemin, moi voilà, 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 c'est un pèlerinage, les amis, il faut un peu en chier, quoi, et donc aujourd'hui, bah, mon épreuve, c'était la gadoue, donc j'ai passé l'épreuve, et, euh, ouais, quand je rentre, il faudra que je, que je devais me faire un petit coup chez le coiffeur, euh, donc, bah écoutez, voilà, moi sac, je vais chercher mon gîte, je vais surtout bien me reposer ce soir, ce soir, il y a le repas au gîte, parce que c'est dimanche, et que tous les commerces sont fermés, et demain c'est reparti, puis de toute façon, j'ai plus grand chose à manger, il me reste plus que quelques petits fruits secs dans le sac, c'est tout, mais ça ira peut-être pour demain midi, je verrai, je mange pas beaucoup, en fait, parce que je marche, et je pense pas à manger, en fait, hier, j'avais pas mangé à midi, heureusement que la dame nous a donné le goûter l'après-midi, comme ça, ça m'a calée, quoi, c'est vrai qu'on marche, on marche, on marche, et manger, c'est secondaire, pourtant, il faut manger, parce qu'il faut quand même de l'énergie, d'ailleurs, là, aujourd'hui, à midi, je me suis écroulée dans un coin, là, j'en pouvais plus, j'avais trop faim, heureusement que j'avais mon petit repas qui m'attendait dans mon sac, voilà. Bon, écoutez, je vais aller visiter cette superbe abatiale, et puis, je vais au gîte, et après, je vous dis à demain, parce que je vais faire un gros dodo, je suis très fatiguée, ciao, ciao, ciao !